Pierre Péchoux, merci de nous rejoindre une nouvelle fois au micro de Vers d'autres cieux, bienvenue. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes pasteur et conférencier et que vous avez maintenant l'habitude de nous accompagner dans des réflexions tirées de la Bible. Aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter sur un verset en particulier et vous l'avez sélectionné dans le livre de Lévitique au chapitre 19, verset 18. Alors, est-ce que vous pouvez nous lire ce verset que vous avez choisi, Pierre Péchoux ? Avec plaisir. Il est donc situé dans le troisième livre de la Bible, qui est un livre où Dieu donne ses différents commandements, ses différentes lois. Et donc, le verset en question dit, c'est Dieu qui parle, « Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les gens de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. » Alors, qu'est-ce qui vous interpelle dans ce verset, Pierre Péchoux ? Principalement la fin qui est connue, je pense, pour un certain nombre de nos auditeurs, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est devenu d'ailleurs une espèce de maxime qu'on peut prononcer en dehors d'un cadre biblique. Mais je ne suis pas sûr que... Enfin, je suis sûr, peut-être à l'inverse, qu'il peut y avoir différentes compréhensions de cette maxime. Et en général, lorsque je demande aux gens qu'est-ce qu'ils entendent par ce verset, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », la réponse la plus commune, c'est de dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu t'aimes ». Parce que selon vous, il y a plusieurs niveaux de compréhension ? Oui, je vais vous en proposer une autre, en fait. La première, c'est celle-là. Aime-toi toi-même pour pouvoir aimer l'autre. Un peu, voilà, je me mets d'abord à la première place, puis si j'arrive à m'aimer, je pourrai aimer les autres. La deuxième façon de comprendre ce texte serait de dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu voudrais qu'il t'aime ou tu voudrais être aimé ». Sous-entendu, donc. Sous-entendu, fais à l'autre ce que tu voudrais qu'il te fasse. Deuxième possibilité. En énumérant comme ça différentes lectures, je ne dis pas qu'elles s'excluent les unes les autres, et qu'il y en a une bonne et deux mauvaises. Mais je voudrais, en fait, moi, vous en proposer une troisième. Qui est celle que vous privilégiez, plutôt ? Oui, parce que je pense que c'est, et on le verra, celle qui est la plus proche du texte biblique et de la philosophie qui se dégage du message de la Bible. C'est celle-ci. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu as déjà été aimé par Dieu. » Dit de façon très simple, « Je ne peux donner que ce que j'ai reçu ». La finalité, c'est aimer l'autre. L'autre, dans la Bible, ce n'est pas la personne de sa famille seulement, c'est aussi la personne que je ne connais pas. Et c'est là où la difficulté peut être grande. Comment aimer celui que je ne connais pas ? Comment aimer celui qui ne m'aime pas forcément ? « Tu aimeras ton prochain, tu aimeras l'autre, comme toi-même tu as déjà été aimé. » La question qui se pose, c'est « Est-ce que j'ai été aimé ? » C'est une question dont nous connaissons déjà la réponse. La réponse est multiple. Certains pourront répondre oui. Mais hélas, beaucoup de nos auditeurs, beaucoup d'entre nous, pouvons répondre non. Peut-être que dans ma jeunesse, dans ma famille, je n'ai pas été aimé ou j'ai mal été aimé. Et nous connaissons tous la difficulté de pouvoir vivre des relations apaisées avec l'autre, de pouvoir aimer l'autre, si moi-même, je n'ai pas appris à aimer, si je n'ai pas été aimé moi-même. Ou si on ne se sent pas aimé aussi. Ou si on ne se sent pas aimé, souvent pour de bonnes raisons. Et c'est là où le verset que nous partageons aujourd'hui a toute sa valeur. Et je voudrais le lier à un autre verset qui se trouve dans le Nouveau Testament et qui nous dit « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimé le premier. » Vous voyez le rapport entre ces deux passages. Alors, c'est une invitation aujourd'hui à croire que Dieu est amour, comme le dit la Bible, qu'il nous aime, le croire et accepter que Dieu nous aime, à l'inviter à nous aimer, à rentrer dans une dynamique relationnelle avec Dieu pour comprendre qu'il nous aime, et ainsi obtenir la capacité à aimer l'autre. Donc, ce verset qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est un futur, mais on peut aussi le voir comme une promesse. Lire ce verset comme la promesse d'être un jour en capacité d'aimer parce que nous aurons reçu tellement d'amour de la part de Dieu que nous saurons aimer et que nous aurons de la joie à partager avec l'autre et à l'aimer. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !